Vous avez passé une journée, une semaine, voire un mois à couper votre bois de chauffage pour la saison. Vous n'aimerez sûrement pas devoir à tout jeter pour erreur de stockage. Pour que votre bois de chauffage soit prêt à servir en hiver, il est fondamental de respecter certaines conditions de stockage, car oui, mer nature est très exigeante sur la question. Le bois, en particulier, est très sensible aux intempéries comme la pluie et la neige. Dans cet article donc, on parle de comment, quand et pourquoi stocker le bois de chauffage. Pourquoi stocker le bois du chauffage ? Tout simplement pour le garder bien sec. Si le bois de chauffage dépasse les 20% de taux d'humidité, la combustion dans votre poêle ou cheminée sera de très mauvaise qualité. Vous l'aurez compris, plus un bois est sec, plus la chaleur qu'elle dégage sera importante. Si vous décidez de brûler du bois fraîchement coupé, vous remarquerez très vite que la fumée est plus dense et le feu, moins chaleureux. L'allumage est également difficile. Dans une cheminée, la création de créosote est un risque et le niveau de monoxyde de carbone augmentera en flèche. Toutes ces raisons expliquent pourquoi stocker et garder son bois de chauffage au sec est très important. Bien qu'il existe des modèles de bois déjà secs sur le marché, leur coût est plus élevé. Vous ferez donc des économies en optant pour du bois mi-sec au printemps que vous pourrez stocker chez vous, en attendant l'hiver. Attention car il existe également des arnaques au bois de chauffage actuellement, informez-vous bien avant de passer à l'achat. Où stocker le bois de chauffage ? Pour stocker correctement du bois de chauffage, on respecte trois règles d'or. Choisir un endroit bien aéré qui permettra au bois d'être surélevé du sol pour assurer une bonne évacuation de l'humidité. Préférez un endroit couvert pour protéger le bois des intempéries. Choisir un endroit ventilé pour ne pas étouffer le bois. La circulation de l'air est très importante pour sécher le bois. En outre, le bois de chauffage doit être stocké à une courte distance de la maison, depuis l'extérieur du bâtiment. Cela permet d'éviter que les nuisibles ne pénètrent dans votre maison. Pour information, l'abri à bois a toujours été le meilleur choix pour stocker le bois de chauffage. Effectivement, cette solution combine la circulation de l'air et la protection contre l'eau, ce qui n'est pas typique des stockages ordinaires. Elle protège le bois séché en le maintenant au sec et dans des conditions de combustion optimales, tout en protégeant le bois contre les parasites xylophages courants. Un abri à bois peut avoir n'importe quelle forme ou taille et peut être construit à partir de n'importe quel matériau imaginable. Tant qu'il peut contenir la quantité de bois nécessaire, tout en empêchant les intempéries et en permettant une certaine circulation d'air, les conditions sont respectées. Si vous n'avez pas envie d'acheter ou de construire un abri pour votre bois de chauffage, la meilleure façon de le protéger est d'épingler une bâche sur votre pile de bois et de les surélever à l'aide de palettes. Comment stocker le bois de chauffage ? Il est tentant d'empiler le bois tout assez pour gagner de la place, mais ce n'est jamais une bonne idée. Il est très important de favoriser la circulation de l'air pour garder la pile au sec. Avant de jeter la bâche de protection à la hâte donc, il est important que le bois soit correctement empilé. Pour commencer, essayez de le décoller du sol, afin que l'air puisse circuler en dessous. Comme déjà mentionné précédemment, une palette en bois fera l'affaire. Rangez ensuite les bûches en fonction de leur taille et de leur essence. Cette organisation vous permettra de mieux accéder au bois une fois la période d'hiver arrivée, vous aurez un accès facile au petit bois pour allumer le feu, ceux de taille moyenne la journée et les plus grosses pour les feux de soirée. Idéalement, choisissez un emplacement bien exposé au soleil et sans longue période d'ombre pendant la journée. Il est préférable d'empiler votre bois de chauffage de façon à ce que les extrémités coupées soient orientées vers l'est et l'ouest. Cette position permet au soleil et au vent de circuler plus librement autour du tas de bois. Les disposer de manière perpendiculaire par rangée permettra également de mieux aérer les bûches. Combien de temps stocker le bois de chauffage ? La règle est simple. Le bois est considéré sec que lorsque son humidité est inférieure à 20%. Le processus de transformation des bûches vertes en bois de chauffage s'appelle le séchage. Le séchage consiste à laisser la nature suivre son cours pour réduire le taux d'humidité du futur bois de chauffage. La maturation des bûches peut prendre de 6 mois à plus d'un an, selon le type de bois et le climat de stockage. En règle générale, il faut compter entre 6 et 12 mois pour le pain ou résineux, et plus longtemps, environ 2 ans, pour les bois plus robustes comme le chêne. N'oubliez pas que la nature est pleine d'exceptions. Vérifiez donc deux fois la durée moyenne de séchage pour votre type de bois spécifique avant de l'utiliser. Le processus sera terminé lorsque vos bûches seront complètement sèches et d'une couleur légèrement plus foncée. Vous avez laissé le bois sécher trop longtemps ? Pas de panique, le bois de chauffage peut être gardé même après 4 ans de stockage. Toutefois, vérifiez l'absence de thermies, de fourmis charpentières et d'autres, traces d'animaux, dans la zone de stockage, qui pourraient endommager le bois de chauffage. Conclusion, les erreurs à éviter pour le stockage de bois de chauffage. En bref, une combustion de bonne qualité passe par un bon stockage du bois. Voici les erreurs courantes à éviter lors de cette opération. Ne pas stocker le bois n'importe où. Ne pas laisser la pile de bûche à même le sol. Ne pas disposer le bois n'importe comment. Ne pas stocker le bois à l'intérieur de la maison. Ne pas trop couvrir la pile de bûche.